Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et que vous commencez votre journée de belle façon. Aujourd'hui on se retrouve pour la lecture quotidienne du mercredi, nous sommes, quelle date encore aujourd'hui? 26 février déjà. Alors pour notre lecture quotidienne du 26 février et avec notre thème du jour qui est l'amour. Alors je fais juste une petite précision avant de commencer notre lecture. Le thème amour, il s'agit de l'amour universel, de l'amour sous toutes ses formes. Je fais cette précision-là parce que je veux que tout le monde puisse se sentir concerné, puisse se reconnaître aussi. Donc quand je fais le tirage des cartes, vous pouvez adapter le tirage à ce que vous vivez présentement. Donc il s'agit de l'amour sous toutes ses formes. Ça peut être au niveau amical, au niveau familial, au niveau interpersonnel, au niveau relationnel, amoureux, peu importe. Bien souvent ça peut concerner les amours, les relations amoureuses. Mais en tout cas vous pouvez adapter le tirage à ce que vous vivez présentement dans votre vie. Alors on va commencer avec notre lecture et ensuite on poursuivra avec notre thème du jour qui est l'amour. Donc la lecture d'aujourd'hui elle s'intitule, haha, le détachement. Georges Eliott a écrit ceci. Si nous possédions une vision précise de la vie de tous les jours, ce serait comme d'entendre pousser le gazon ou battre le cœur de l'écureuil et nous pourrions mourir du rugissement qui se cache au-delà du silence. Les choses étant ce qu'elles sont, pardon, les plus agiles d'entre nous avançons sous le poids de la stupidité. Je cherche à cultiver le détachement. Pour moi, le détachement n'est pas l'indifférence ou le « je m'en foutisme ». Le détachement c'est une merveilleuse capacité qu'a l'esprit lucide d'observer, tout simplement, sans se laisser emporter. « Cette forme d'observation éclairée, je la vis de plus en plus. Je suis à l'écoute. Je regarde, j'observe, je cherche à voir et à comprendre les gens, leurs comportements, leurs vécus. Le détachement est calme, limpide et cristallin. Aujourd'hui, je cultive le détachement dans ma vie de tous les jours. » Alors, sujet très intéressant, le détachement. Est-ce que chacun d'entre nous pouvons dire que nous sommes capables de détachement? Alors, d'abord, dans la première partie, on nous parle que si on possédait une vision précise de la vie de tous les jours, on pourrait mourir parce qu'on serait conscient dans toute l'intégralité des choses, justement, de ce qui se passe autour de nous. Ça serait probablement beaucoup trop. On entendrait vraiment à 100% les sons, le battement du cœur de chacun. On entendrait pousser les plantes et le gazon. On verrait les couleurs, même celles qui n'existent pas à notre oeil nu. Alors, tout simplement pour vous dire que si on était conscient de tout ça, ça serait probablement problématique pour nous êtres humains dans la façon qu'on est constitués présentement. Mais le plus important dans cette lecture, pour moi, il s'agit justement d'être capable de se détacher des choses, c'est-à-dire d'être capable d'être dans l'observation, pas dans l'indifférence, pas dans le « je m'en foutisse », mais plutôt dans l'observation pour mieux comprendre les choses, pour mieux comprendre la vie, pour mieux comprendre les humains et tout ce qui nous entoure, en fait. Alors, en observant, on cherche à comprendre les gens, leur comportement, leur vécu, et surtout de prendre conscience que le vrai détachement, c'est quelque chose de calme, de limpide, de cristallin. Alors, essayons de cultiver, pour notre équilibre, pour notre bien-être, le détachement à tous les jours de notre vie. Alors, j'ai pigé quelques cartes pour voir qu'est-ce que les cartes... Je trouve ça intéressant de piger des cartes par rapport à notre sujet de lecture, pour voir ce que les cartes, elles, ont à dire à ce sujet. Alors, on retourne les cartes. Alors, je ne suis pas étonnée de voir ça. Bon, voilà. Alors, on a d'abord la carte du monde. La carte du monde, hein, c'est justement cette carte qui nous parle d'être en harmonie avec soi-même, avec ce qui nous entoure. Être en harmonie avec notre environnement. Mais pour être en harmonie avec soi-même et avec notre environnement, il faut d'abord le connaître. Il faut d'abord se connaître soi-même. Et on a un personnage qui est en équilibre sur un sablier. Donc, ça nous parle, en fait, d'un temps, d'une période de temps qui est nécessaire pour comprendre les choses. Parce qu'il est entouré, en fait, de plein de choses. En fait, ici, on a les signes astrologiques. Mais en réalité, ça nous parle de tout ce qui nous entoure. Ça nous parle de tout ce qui fait partie de la vie. Ça nous parle de tous les outils, de toutes les connaissances. Ça nous parle d'un tout. Et nous faisons partie de ce tout. Et si nous faisons partie de ce tout, c'est qu'on a quelque chose à comprendre sur soi, à apprendre sur soi. Avant même, on est au centre du monde. On est au centre de notre environnement. Alors, avant de penser à comprendre ce qui se passe autour de soi, nous devons être, comprendre ce que nous sommes nous-mêmes. Se découvrir, se connaître, se comprendre pour trouver notre propre stabilité. Et finalement, aller essayer de comprendre ce qui nous entoure. D'accord? Alors, on ne peut pas comprendre ce qui nous entoure si on ne se comprend pas soi-même. La meilleure façon de comprendre des choses, d'apprendre aussi, c'est l'observation. Et l'observation, cette carte-là ne pouvait pas mieux tomber. C'est la carte de la grande prêtresse ou la papesse. Et la carte de la papesse, c'est la carte de l'observation par excellence. La papesse, c'est un personnage qui est passif. Qui n'est pas dans le tumulte. Qui n'est pas dans l'énervement. Qui est calme et qui observe ce qui se passe autour d'elle. C'est elle qui détient les secrets de la vie. Les secrets mystiques aussi. Les grands secrets de la vie. Alors, comment elle est arrivée ou parvenue, en fait, à détenir ses secrets? Et avoir ce lien avec ce qui est plus grand qu'elle pour recevoir des messages de l'univers. Comment est-elle parvenue? Bien, c'est en étant dans le calme, dans la limpidité des choses, dans l'observation des choses. Elle a appris beaucoup en observant ce qui l'entoure. Alors, essayons d'avoir cette énergie de la papesse. qui est une énergie calme, tranquille et une énergie d'observation pour tout ce qui nous entoure. La papesse conserve, garde les secrets les plus importants de la vie. Et donc, ça veut dire qu'on lui fait confiance parce qu'elle a appris non seulement à se connaître sous elle-même, mais aussi à connaître tout ce qui l'entoure. Et ensuite, on a le valet d'épée. Quoi de mieux que cette carte pour nous parler d'observation? Cette carte-là, le valet d'épée, c'est un personnage, en fait, qui veut apprendre, qui veut comprendre, qui veut étudier. L'étude des gens, l'étude de la vie, l'étude de tout ce qui l'entoure. Donc, toute forme d'étude, c'est quelqu'un qui veut apprendre de la vie, mais qui veut aussi, par son observation, être capable d'avoir son propre esprit critique, être capable de se faire sa propre opinion des choses en observant les choses, en étudiant les comportements, en étudiant ce qui l'entoure. Alors, cette carte-là a sa place, bien sûr, dans ce tirage. Donc, allons chercher cette énergie d'apprentissage, d'observation, pour pouvoir se sentir en équilibre dans notre environnement, parce que n'oublions pas que nous faisons partie d'un tout. Et pour être en équilibre, on doit d'abord se connaître et connaître notre environnement. Donc, être dans l'observation, dans l'apprentissage, être ouvert à recevoir les messages, les apprentissages que la vie nous envoie. Mais à travers tout ça, on a aussi le 6 de denier. Et pour moi, ce que ce 6 de denier vient faire dans ce tirage-ci, c'est tout simplement nous dire que, comme nous, nous observons les autres, nous observons notre entourage, nos comportements, les comportements des autres, on doit savoir aussi que nous sommes observés. D'autres personnes nous observent. Notre conjoint, notre conjointe nous observe. Nos enfants nous observent. Nos collègues, nos amis, les gens dans la rue, les inconnus. Alors, c'est un peu du donnant-donnant. Sachant que vous observez pour comprendre ce qui vous arrive, pour comprendre ce qui vous entoure, pour comprendre les comportements, pour être mieux à même de faire des compromis, parce que quand on comprend des choses, on peut mieux faire des compromis. Mais en sachant que d'autres aussi nous observent, bien, on se doit, en fait, d'essayer d'être à notre meilleur pour donner l'exemple, par exemple, pour, tout simplement, pour que les autres apprennent de nos comportements, de notre façon de faire, de notre façon de voir les choses. Alors, autant que vous vous observez les autres, autant les autres vous observent. Et ça, je pense que c'est important d'être conscient de ça, parce que ça peut avoir des impacts autant positifs que négatifs, dépendamment de ce que vous décidez de faire dans votre vie. Alors, c'est du donnant-donnant. C'est un équilibre. C'est la réciprocité. Autant que vous voulez observer les autres et les comportements et votre environnement, être aussi dans l'acceptation que les autres peuvent vouloir apprendre de vous également. Alors, avoir cette ouverture. Pardon. Alors, voilà ce que les cartes avaient à nous dire sur ce beau sujet de l'observation. Observer son environnement. On passe maintenant à notre sujet du jour qui est l'amour, l'amour universel. Donc, d'abord, la première carte que j'ai pigée, c'est la belle carte de l'équilibre. Ce que j'observe, en fait, sur cette carte, on voit deux personnages, un personnage devant qui me semble être triste à voir les larmes aux yeux et à voir quelqu'un derrière soi pour le supporter, qui l'embrasse dans le cou avec beaucoup de tendresse. Et on nous parle sur cette carte-là de l'équilibre. Alors, l'équilibre dans l'amour, l'équilibre dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans les relations professionnelles, dans les relations familiales, dans toute forme d'amour, on doit toujours rechercher l'équilibre. Pour être bien avec soi-même, pour être bien avec l'autre ou les autres, on doit avoir cette forme d'équilibre. On a le signe du ying et du yang. On a besoin de cet équilibre pour bien fonctionner. Alors, on va aller voir ce que les cartes à côté veulent nous dire. D'abord, on a le 4 de coupe et le 3 de coupe. OK, intéressant. Alors, pour moi, d'abord, ça nous parle... Le 4 de coupe, c'est... Sur la carte, c'était indiqué dépression. Alors, bien sûr qu'on doit savoir que dans toute forme de relation, il y a des moments plus faciles, il y a des moments plus difficiles, il y a des moments où on peut vivre des périodes de dépression, des périodes où on se sent moins bien. Et c'est pour ça que ça m'a interpellée. Ça m'interpelle un peu, en fait, parce qu'on voit sur ces deux cartes-là des personnages qui sont en train de pleurer. Les personnages... Voyez-vous, les larmes qui coulent, ce sont des larmes d'amour. Ce sont des larmes en forme de cœur. Alors, c'est grâce ou à cause de l'amour, mais ici, j'ai plus l'impression que c'est à cause de, entre guillemets, l'amour, de ce que l'on ressent, qu'on vit des périodes difficiles, des périodes de dépression. Alors, on sent qu'il y a un tumulte, qu'il y a un remous dans nos pensées, dans nos idées, dans nos émotions. La même chose ici. Je vois une boule ici blanche au niveau de la gorge. C'est comme si cette personne-là a de la difficulté à exprimer ses émotions, à se libérer de quelque chose. Alors, quand on vous parle d'équilibre au niveau de l'amour, bien, c'est important de rechercher son équilibre, même si on sait qu'il y aura des périodes peut-être plus difficiles, plus douloureuses, plus empreintes de peine ou de déception, peu importe. Mais on doit aussi, dans chaque relation, avoir des moments où on est heureux, heureuse. On a le 3 de coupe ici, 3 des coeurs pour ce tarot, pour cet oracle. Et sur cette carte, on nous écrit la joie. Et encore une fois, on a le coeur ici. On a le coeur, des coeurs au centre d'un tronc d'arbre. Alors, pour moi, ça évoque la croissance, la croissance personnelle, la croissance de la relation, quelle qu'elle soit, et l'enracinement. Alors, pour pouvoir trouver son équilibre dans quelques formes de relation, on doit s'enraciner, on doit trouver sa place dans cette relation-là et on doit vivre des moments de joie. Et quand on regarde le cheminement des coeurs ici, on a un grand coeur ici qui est tout près de l'enracinement. Et plus loin, dans le milieu du tronc, on a un petit coeur illuminé. Et plus on se rapproche des branches, qui pour moi, on peut représenter la liberté, bien, on a un coeur tout à fait illuminé. Alors, pour moi, tout simplement, cette carte-là nous dit qu'on doit absolument, pour se sentir en équilibre dans une relation amoureuse, familiale, professionnelle, peu importe la forme de relation, on doit absolument se sentir bien, être heureux. Même si, à travers tout ça, il y a des moments de déprime, il y a des moments de conflit, il y a des moments de peine, de douleur, de souffrance. Mais, toujours rechercher l'équilibre. D'accord? Donc, ce n'est pas de dire j'ai autant de peine que de joie. Il faut toujours chercher à avoir plus de joie, bien sûr. Mais c'est un travail constant. Et c'est de retrouver l'équilibre. Si vous sentez que vous avez toujours de la peine, vous avez toujours des difficultés, vous avez toujours des conflits, vous vous sentez toujours déprimé, bien, il y a peut-être des questions à se poser dans cette relation-là. Alors, voilà, toujours rechercher l'équilibre. Et je vais retourner encore deux cartes explicatives par rapport à ces deux cartes-là. Alors, d'abord, du côté de la carte dépression ou 4 des coeurs, on a la carte du 10 d'épée. Alors ça, quand on est dans un sentiment de dépression, dans un état de dépression, plutôt, ce n'est pas un sentiment, c'est plutôt un état de dépression, c'est qu'on est complètement affaissé, on est complètement fatigué, épuisé. On a reçu beaucoup de souffrances, on a reçu beaucoup de douleurs, de crises émotionnelles. Mais ceci dit, c'est une carte de fin de cycle, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est... Le 10, en fait, c'est toujours la fin d'un cycle. Et ce que ça nous dit, c'est que maintenant, c'est le temps de changer, c'est le temps que les choses changent. Et à travers les épées, on voit un personnage qui est couché par terre avec 10 épées plantées dans le dos, c'est tout simplement pour vous dire que vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisé. Alors, c'est important que ça serve au moins à quelque chose. Et ce 10 d'épée, ça nous parle, en fait, de la sagesse divine. À travers ce que vous avez vécu, à travers les souffrances ou les crises émotionnelles que vous avez vécues, vous recevez une certaine sagesse divine. Vous savez à présent qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter dans une relation, dans une forme de relation, ou non. Vous savez qu'est-ce que ça vous, où est-ce que ça vous a emmené, qu'est-ce que ça vous a fait. Alors, le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. C'est le temps de mettre un terme à ce qui ne vous sert plus, surtout si vous ne trouvez pas votre équilibre dans quelque forme de relation que ce soit. Et finalement, la dernière carte, alors on a le 8 d'épée. Alors, voyez-vous ici, si vous êtes dans un état dépressif, si vous êtes dans un état où c'est le temps de dire c'est assez, de mettre son pied à terre, mais que vous ne bougez pas, que vous ne prenez pas l'initiative de mettre un terme à, pas nécessairement la relation, si c'est nécessaire, ça doit être fait, mais mettre un terme au comportement, disons, qui est là dans votre relation, bien, c'est vous-même qui vous emprisonnez dans un carcan qui ne vous fait pas du bien. Le 8 d'épée, c'est une carte qui nous parle des pensées limitantes, qui nous parle, en fait, de quelqu'un qui pense, qui pense des choses qui ne sont pas nécessairement fondées, mais qui se met elle-même les pieds dans les plats. C'est-à-dire que, au lieu de voir sa vérité en face, au lieu de retirer le bandeau de ses yeux, de se délier, de se faufiler à travers ces épées-là, les pensées limitantes, on reste dans un même état pour éviter des conflits, par exemple. On reste dans une relation qui ne nous fait pas du bien pour éviter les conflits, ou bien parce qu'on a peur de se retrouver seul, parce qu'on a peur de ne jamais retrouver un amoureux, une amoureuse, une amie, un ami, de perdre l'amour d'un membre de notre famille, par exemple. Alors, c'est nous qui décidons de rester dans cet état-là pour éviter les conséquences qu'on pense qui vont s'en suivre. Alors, le message, c'est de mettre son pied à terre, de mettre un terme aux comportements qui ne sont pas les bienvenus ou un terme à certaines relations qui sont toxiques, par exemple, pour trouver une relation équilibrée où on va ressentir la joie. Alors, voilà le message d'aujourd'hui au niveau de l'amour. J'ai, puis j'ai aussi une carte du Self-Coaching Kit de Ouassma et pour savoir de quoi teinter notre journée aujourd'hui. Et la carte que j'ai pigée, on dit, aujourd'hui, je suis la meilleure version, pas aujourd'hui, je suis la meilleure version de moi-même. Alors, comment être la meilleure version de soi-même? C'est justement, entre autres, en suivant les conseils que les cartes ici nous ont donnés, en étant dans l'observation, en ayant une ouverture d'esprit pour accueillir l'apprentissage, être capable d'apprendre de la vie, d'apprendre des autres, de trouver sa stabilité dans ce monde parce que nous faisons partie de ce monde. Et si nous, nous ne sommes pas en équilibre, bien, évidemment, le monde ne le sera pas non plus. Alors, être la meilleure version de soi-même. Donc, voilà, mes chers amis, ça met fin à notre tirage d'aujourd'hui, notre lecture quotidienne. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, toujours, ou de méditation. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, mes chers amis, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous et on se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne. Merci, au revoir.